Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Nyanx Reborn. Nous avons un message direct à celui ou à tous ceux qui pensent encore que l'enfer n'est pas réel. Est-ce que tu me vois ? Bien, je n'ai pas la possibilité de te voir, c'est toi ce qui peux me voir. De la même manière que tu peux me voir, c'est de la même façon que l'enfer est vraiment réel. Je vais te poser une seule question mon ami. Sais-tu où vont les morts, c'est-à-dire les gens qui meurent, où vont-ils après ? Est-ce que tu n'es pas informé du fait qu'il y a une vie après la mort ? Ou bien tu crois à la réincarnation ? Tu as regardé dans un dessin animé de Naruto, où les gens se réincarnent, tu penses que c'est la vérité. C'est une ruse du diable, c'est un mensonge. On se réincarne à rien. Si dans ton secte, ils t'ont dit qu'on se réincarnait également, laisse-moi te dire aujourd'hui. Regarde, c'est faux. C'est faux. S'il y a un livre auquel tu peux tout simplement te référer, il s'agit de la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu tout simplement. Tu vas te donner déjà même le livre qui fait un peu peur aux gens. Le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même fait des révélations. Vous voyez ? Dans le livre de la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, il y a un livre qui fait peur à beaucoup de personnes. C'est le livre de l'Apocalypse. Si tu as envie de t'avoir un peu peur, puisque tu en te parles doucement, tu ne comprends pas, va dans le livre de l'Apocalypse et tu comprendras que ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment réel. Quand le Seigneur parle des ténèbres du dehors, c'est de l'enfer et des questions. Vous voyez ? Il y a plein de choses qui se passent. Et même sur la chaîne Nance Reborn, il y a des témoignages qui démontrent que l'enfer est vraiment réel. Nous avons récemment traité le dossier d'un enfant, d'une fille, d'une autre fille encore. Trois témoignages qui se suivent, qui s'enchaînent. Le Seigneur a vu que les gens, jusqu'à aujourd'hui, ils pensent que c'est de la blague. Quand on parle de l'enfant, les gens pensent que c'est de la blague. Il est obligé de prendre des enfants, une fille de 11 ans, aller sur la chaîne et écrire tout simplement, recherche, vous écrivez, dans la partie recherche, vous écrivez, elle a 11 ans et elle a vu l'enfer. Vous allez voir, vous allez voir que, effectivement, cette vidéo est là. Et vous verrez notre réaction dans cette vidéo. Ça fait peur. Ce qui se passe fait peur. Je vais prendre en compte de tes ans. La preuve de l'existence est l'enfer. Est-ce que tu sais que les sorciers existent ? Les fétichés aussi ? Est-ce que tu es au courant que certains existent ? Si tu n'es pas au courant que certains existent, laisse-moi te dire que les célébrités en parlent. Tout le monde en parle aujourd'hui. Je suis sûr que tout le monde est informé. As-tu entendu parler des pactes avec Satan ? Les pactes, t'as-tu entendu parler de ça ? Les pactes avec Satan. Pour entrer dans l'industrie de la musique, il y a des pactes avec Satan. Les gens sont obligés de faire des pactes, des grotesques pactes, pour pouvoir avoir quoi ? La gloire, le succès, tout ça. Mais, quel est le résultat ? Qu'est-ce qu'ils troquent ? Ils troquent quoi ? Leurs âmes, c'est leurs âmes que ces gens-là troquent. Qu'on croit la gloire. Ça veut dire qu'à la fin de leur gloire, où vont-ils ? Toi, tu dis que tu ne crois toujours pas à cette histoire d'enfer. Pose-toi la question immédiatement. Ou autrement dit, dis-moi directement, en dessous de la vidéo, où vont les gens qui ont signé des pactes avec le diable ? Ça fera même l'objet d'une autre vidéo, là maintenant. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt. Nian Sui Bhan, que Jésus vous bénisse.